... Bonsoir ! Quelle année ! Quelle année ! L'Académie des connards m'a demandé il y a quelques semaines de remettre ce soir le connard d'honneur au plus grand connard 2020 et j'ai dit oui évidemment sans hésiter. C'est vrai que depuis mes débuts de comédienne, j'ai eu la chance de travailler avec une multitude de connards. Certains sont nommés ce soir et je m'en réjouis car même si un seul sera récompensé, ils méritent tous qu'on les considère comme d'immenses connards. Je suis donc très honorée de pouvoir remettre ce connard d'honneur. Je sais qu'on est très nombreuses à vouloir le faire. Lorsqu'on est une femme, c'est un tel privilège de pouvoir un jour attribuer un connard d'honneur à l'un de ceux qui ont œuvré sans relâche, souvent dans l'ombre, dans le vestiaire d'un gymnase ou dans la chambre d'un palace quelconque. Donc je suis très très honorée qu'on ait pensé à moi. Pour le connard d'honneur 2020, les nommés sont... Dans la catégorie patinage artistique, Gilles... Pour j'aime quand ça glisse. Dans la catégorie littérature, Gabriel... Pour en amour, c'est comme pour le whisky, je préfère le 12 ans d'âge. Dans la catégorie religion, Tariq... Pour un viol vaut mieux que deux, tu l'auras. Dans la catégorie musique, Patrick... Pour je te le dis quand même, je te ken. Et enfin, dans la catégorie cinéma, Romane... Pour j'abuse. Et le connard d'honneur 2020 est attribué à... Romane, qui succède ainsi à Harvey Weinstein, lauréat du connard d'honneur 2019-2018-2017 et que vous pouvez voir ici sur le tournage de son prochain long métrage avec sa comédienne principale. Donc on me dit, on me dit que malheureusement, Romane... n'a pas pu venir ce soir. En effet, nous sommes mercredi. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Il en a beaucoup à se faire. Enfin, il a beaucoup à faire. Je vais donc accepter son connard d'honneur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Que je vous remettrai évidemment très rapidement. Je remercie donc le jury en son nom. Voilà. Merci pour ce monstre. Ce monstre. Ce grand monstre du cinéma. Voilà, 50 ans de carrière et il a toujours su mettre les femmes en voleurs et surtout mettre les petites filles tout court. Merci pour lui.